Bonjour, cette vidéo est consacrée à l'étude de la partie qui opposait David Bromstein à Mikhail Bodvinnik lors du 13ème championnat du RSS qui s'est disputé à Moscou en 1944. La partie s'est déroulée le 25 juin 1944 et c'est la première confrontation entre ces deux champions qui se sont retrouvés quelques années plus tard en 1951 pour disputer le premier championnat du monde de l'époque de la FID. La partie oppose d'abord David Bromstein qui a 20 ans en 1944, qui dispute son premier championnat du RSS et Mikhail Bodvinnik qui était le champion sortant puisqu'il avait remporté le championnat absolu du RSS au printemps 1941. Depuis évidemment il n'y avait pas eu de championnat en raison de la guerre qui d'ailleurs était toujours à son plus fort au moment de la partie. Donc Bromstein a les blancs, Bodvinnik a les noirs et Bromstein joue E4. Bodvinnik répond par E5, Kf3, Kc6, Fb5, A6, nous sommes dans la partie espagnole, F4, Kf6, F7, Fb5, Fb3, D6, C3, Fb5, H3. Donc là je ne reviens pas sur ces coups qui ont déjà été analysés dans d'autres vidéos. Donc nous sommes dans la position clé de la varande fermée de la partie espagnole. Donc là les noirs ont de nombreux coups possibles et Bodvinnik joue un coup qui est fou E6, qui avait une certaine popularité d'ailleurs à cette époque, qui est attribuée à Mikhail Chigorin. L'idée du fou aussi c'est évidemment de s'opposer au fou B3, le fou espagnol qui joue un rôle très important. Aujourd'hui ce coup est très rare, quand on regarde les parties jouées à haut niveau, il y en a très très peu qui voient cette suite. bien entendu, il y a eu une petite popularité à la fin des années 80, avec cette variante. Alors, ici il faut comprendre que Fp6, qui est tentant, n'est pas très bon, parce qu'après Fp6, et bien les noirs, quand même, ont pas mal de choses intéressantes, à savoir que le pion E, c'est vrai, devient doublé, mais il est difficile de l'attaquer, alors on peut jouer d'un B3, cavalier G5, mais il est facile à défendre, mais surtout on voit que d'abord le pion E6 contrôle les cases D5 et F5, donc la poussée D5 peut être intéressante, et du coup protège aussi le pion en E6, que la colonne F est ouverte, et donc en fait le centre noir est renforcé. Donc c'est pas une suite très bonne, et si les blancs jouent fou C2, par exemple, comme c'est possible, et bien les noirs peuvent envisager de jouer KID7, ou même carrément D5, donc, et obtenir, à vrai dire, une position assez jouable. Là, le meilleur coup, il est joué par Rondstein, c'est D4, avec la menace D5. Donc ici, les noirs n'ont pas le choix, ils prennent en B3, Dame prend B3. Alors je ne vais pas m'attarder sur la théorie de cette variante, mais le coup qui paraît plus précis, c'est A prend B3, parce que, en fait, la prise par le pion ouvre la colonne à la tour, qui se retrouve finalement développée sans jouer, avec cette pression exercée contre le pion à 6. Donc il y a des parties qui se sont déroulées des dizaines de fois, voilà, bon, la suite principale permet de prendre B4, c'est P3, D5, E5, K4, K et C3, F5, E prend, K et Vé prend. Bon, voilà, on constate que la structure de pion des Blancs n'est peut-être pas extraordinaire, mais le pion B3 est difficile à attaquer, puis on voit aussi que la colonne est intéressante, que la case E5 est intéressante, il y a quand même des faiblesses. Voilà, bon, c'est une position, en tout cas, c'est une variante qui est jugée favorable aux Blancs. On revient à la partie, Wernstein joue dame, prend B3, qui est un coup parfaitement naturel, évidemment, mais qui aujourd'hui n'est pas forcément le meilleur. Voilà, là ici, peut-être le meilleur coup, c'est dame D7, mais on peut sans doute jouer D5 également. Voilà, donc, bon, on peut jouer cavalier D2, certainement, mais Baudvinic prend en D4, et Brandstein reprend avec le cavalier, qui est un coup assez étonnant, assez curieux, à vrai dire, et qui, je pense, ne se justifie pas. Je pense que les Blancs, ici, ont évidemment intérêt à reprendre avec le pion C. Pourquoi ? Parce qu'on voit que, quand même, le cavalier C6, et c'est récurrent dans ses varmes espagnoles, bloque quand même le pion C et la progression des noirs à l'aide dame. D'accord ? Donc, ici, vous voyez, je vais le mettre en rouge, c'est mieux comme ça. Là, l'avancée du pion C peut être gênée. Donc là, si, par exemple, les noirs jouent D5, comme ça a été joué après, E5, qui a E4, qui a E3, qui a E3, le cavalier prend. On ne reprend pas avec le pion B, qui est une erreur, parce qu'alors là, après cavalier A5, dame C2, les noirs occupent la case C4, et alors là, je vais dire, le cavalier est très fort, mais surtout, vous voyez que les pions C3, D4, E5, gêne le fou C1, donc ce n'est pas une très très bonne option. Donc, il vaut mieux reprendre en C3 avec la dame, et là, vous voyez, ici, que les noirs ont des problèmes sur la colonne C, le cavalier en A5, le cavalier ne peut pas aller en A5, pardon, parce qu'il serait capturé, et il peut y avoir la pression contre le pion C7, si on joue fou D7, par exemple, fou D2, suivi de tour C1, et les blancs, quand même, ont une grosse pression. Donc, cavalier prend des 4, botte unique, échange, et cela lui permet de jouer C5, donc, d'obtenir cette poussée, de réaliser cette poussée que les noirs cherchent tant dans cette barre. Alors, Bramstein prend en C5, mais il pense que cavalier D2 est meilleur, et c'est vrai que ça peut être intéressant, parce que si les noirs prennent en D4, cavalier F3, et s'il y a Dame B6, c'est vrai que le pion D va être perdu, les noirs ne peuvent pas le conserver, mais les noirs aussi vont devoir veiller à pouvoir jouer D5. Le pion D6 paraît plus faible que le pion E4, mais la poussée D5 peut égaliser les chances, voilà, on arrive dans des positions intéressantes. A noter quand même que le coup qui est préféré par les modules, C4, est quand même un coup assez dangereux, parce que ce coup relâche la pression au centre, et les blancs, par exemple, s'ils ne foutent pas. Dame E3, peut-être Dame F3, ou Dame G3, ou Dame C2, peuvent justement renforcer la pression avec cette paire de pions au centre qui quand même est intéressante. Mais là, Brandstein choisit, on va dire, une option un petit peu plus directe, donc il échange en C5, E5, cavalier D7, A4, c'est toujours un bon coup, il faut casser cette chaîne de pions noire qui est quand même assez consistante, C4, Dame G3, tour E8, tour D1. Alors là, Brandstein critique ce coup, il dit qu'il aurait mieux fait de jouer fou H6, fou F8, cavalier C3. Oui, mais c'est vrai que là, ça permet de finir le développement, mais il est possible que les noirs puissent jouer par exemple B4 qui avait des 5 tours E6, et là, la tour attaque le fou, mais aussi peut aller en G6, donc défendre. On voit très bien le rôle exercé par la tour sur la 6ème rangée, qui peut quand même gêner pas mal, sans compter que les noirs peuvent jouer ensuite A6, A5, et vous allez dire, assurer une bonne position dans leur structure de pur, et l'E2. donc je ne suis pas sûr que tour D1 soit si mauvais. Alors, si la suite est mauvaise, c'est peut-être aussi parce que le plan initial est mauvais, mais tour D1, ce n'est pas un mauvais coup. Là, Bodevini que je vous fous H4, et là, on est au 18ème coup noir, et là, on va arriver à un moment critique. Brunstein va jouer un coup qui va mal tourner. Là, la Dame, où peut-elle jouer ? Bon, il y a quand même la menace, c'est de capturer le pion E5. Donc, il faut qu'elle reste quand même sous la surveillance, ce n'est pas qu'elle prend E5, mais c'est le pion E5 qui peut menacer. Donc, il faut qu'elle reste. Alors, Brunstein a dit qu'il fallait jouer Dame F4, mais après Dame E7, G3 qui a eu prendre 5, G prend. Eh bien, là, on est dans une position où les blancs, certes, ont gagné une pièce, mais où la structure allait le roi quand même très mauvaise, et le roi blanc voulait être menacé, et vous voyez aussi le retard de développement. Là, il peut y avoir plusieurs options, comme, par exemple, cavalier D3 qui est une option intéressante. Les modules informatiques préconisent aux blancs de sacrifier la qualité pour quand même éliminer ce cavalier gênant, ou alors peut-être de jouer Dame B7 avec l'idée, justement, d'exploiter cette diagonale qui peut être très dangereuse. Si on joue cavalier C3, cavalier F3 échec, voilà, roi F1, cavalier D2, roi G1, cavalier F3, on peut faire nul. Après, il faut aimer des suites comme roi H1, roi H1, cavalier F3, cavalier D5, là, il y a 3 turns pour la pièce, la partie est assez confuse. Bon, en tout cas, c'est à voir, même l'ordinateur propose tour D8, carrément, voilà, on échange une pièce, là, on prend D8, et après, fou D2, cavalier D3, il y a une position où les noirs ont quand même pas mal de chance par rapport au matériel sacrifié. L'autre option qui paraît plus solide, c'est dame C3, qui, là, défend le pire E5. Alors, ça a l'inconvénient, c'est évidemment priver la case C3 du cavalier, mais, il peut y avoir des solutions. Dame E7, A prend, alors, sur A prend D5, on échange, G3, alors, sur fou G5, il y a F4, cavalier prend E5, G prend, cavalier D3, dame D4, tour D8, dame G4, on est dans une position assez complexe. Voilà. Mais, les blancs, je vais revenir sur dame G4, ou peut-être, on a une position qui est intéressante, ou alors, les blancs peuvent jouer éventuellement dame E3, dame prend H4, cavalier C3, peut-être qu'ils peuvent jouer aussi dame G5, dame H5, dame G5, dame prend Fou prend, Fou prend, tour B8, B3, là, on est dans des positions assez tendues, il y a toujours deux pièces, deux pièces pour la pièce, pourquoi pas. Mais après, A prend B5, peut-être qu'il faut jouer cavalier prend E5, avec l'idée tour prend A6, B prend A6, Fou prend A6, et là, les noirs peuvent continuer par une séquence qui peut arriver plusieurs fois, par cavalier D3, fou E3, fou prend F2, échec, à noter qu'on peut jouer fou prend F2 avant de prendre D3, fou prend F2, cavalier prend F2, et là, évidemment, on ne prend pas en F2 parce qu'il y a dame E2, échec, mais sur tour F1, cavalier E4, dame prend C4, dame A7, et en fait, on s'aperçoit qu'aucun des camps n'a mieux que la répétition des coups par la nulle, les noirs font nulle en répétant les échecs sur la diagonale A7 G1, et sur roi H1, il y a cavalier G3, donc voilà. Donc voici quelques lignes, alors on sait que l'ordinateur propose un coup assez étonnant, c'est B4, avec l'idée d'un prend Dame C8 qui permet de capturer le pion le 5. C'est un coup qui est assez moche parce qu'évidemment on ne joue pas ce genre de suite qui déstructure les pions à l'aide dame. C'est vraiment un ordinateur qui peut jouer ça. Mais Brandstein va jouer Dame G4, et d'après ce qu'on lit, en fait, Brandstein a fait une erreur il a fait une erreur dans l'inversion des coups. Il a calculé cavalier prend E5, tour prend D8, fou prend F2 échec, roi F1, cavalier prend G4. Sauf qu'après tour prend A8, tour prend A8, H prend G4, vous voyez que les noirs ont une pièce de moins, il y a trois pions mais il y a aussi la menace par exemple de jouer A prend B5. Voilà, après fou B6, il y a A prend B5 et il y a un pion qui est perdu. Donc c'est ce qu'avait calculé Brandstein. A noter d'ailleurs que dans cette suite, en fait, les noirs jouent plutôt tour A prend D8. Voilà. Donc ils menacent qu'à E prend G4, donc on ne peut pas jouer roi prend F2, donc on sacrifie la dame et après dame F5, G6, dame prend F2, tour D1 échec, roi E2, cavalier D3, roi D1, cavalier prend F2, roi C2, B4, on arrive dans une position où les blancs sont bloqués, le roi blanc ne peut pas sortir du coin où il est, mais les noirs ne peuvent pas renforcer l'attaque. Donc on est dans une espèce de statu quo, d'équilibre précaire et il semble bien que la situation devienne tendue. Mais je ne pense pas qu'après roi F1, évidemment, alors on ne joue pas roi prend F2 puisqu'il avait G4, et en tout cas, c'est quelque chose que Brunstein a vu comme ça. Sauf que Brunstein se fait piéger parce que Botvinnik va inverser les coups, il va jouer d'abord fou prend F2 échec. fou prend F2 et là, roi F1 ne marche pas parce qu'on joue F5. Sur dame prend, on peut jouer tour F8 et sur dame prend D7, il y a fou D4 échec qui gagne la dame. Et ici, il y a la menace d'échec qui est à découverte de toute façon. Si on joue dame de 6 échec, il y a roi H8. Après, qu'est-ce qui se passe ? Il va y avoir je ne sais pas, voyons, cavalier C3, peut-être carrément, on peut jouer aller, peut-être fou des 4 échecs. Si roi E2, on peut continuer par tour F2 échec, roi E1, et là, on peut jouer dame H4. Et je pense que là, les blancs sont quand même très mal parce qu'il y a des menaces d'échec à la découverte. Il y a des menaces un petit peu partout. Il y a tour F1 qui menace. la menace d'échec à la découverte fait très mal. Si on joue dame G4, éventuellement, il faut voir. si on joue roi E2, on peut peut-être jouer plutôt dame H4, ce qui a quand même comme avantage de menacer de mate en F2. Donc là, les blancs vont devoir essayer de parer ça. S'ils jouent fou E3, il peut y avoir de toute façon tour F2 échec. Voilà, puisque il y a dame prend. D'accord ? Donc là, et si je pense que le meilleur coup, c'est encore de sacrifier la qualité. Voilà, fou E3. Mais là, les noirs peuvent continuer par peut-être dame D3 échec. Voilà, et de toute façon, c'est fini. Donc tour F8, ça va quand même assez mal. Et les noirs vont jouer sans doute fou D4 échec. Et le roi blanc va se retrouver coincé au centre avec une attaque absolument terrible à affronter. Là, Braunstein prend en F2, mais là, la différence, c'est après Kaï prend E5, tour prend D8, il y a Cavalier prend G4 échec. Il n'y avait pas dans le coup tout à l'heure. H prend G4, tour prend D8, voilà, on arrive dans cette position au 22ème coup. Alors, comment on évalue cette position ? On va regarder d'abord sur le plan matériel. On constate que les blancs ont une tour, deux pièces mineures, trois pions, les noirs ont deux tours et six pions. Si on calcule sur le plan théorique le rapport de force, on constate en échangeant les tours, en supprimant qu'en fait, les noirs ont tour et deux pions contre deux pièces mineures, ce qui correspond à sept points contre six, sept pions contre six. Et normalement, on considère sur le plan théorique que deux pièces mineures valent tour et pions. Donc, ça veut dire que les noirs ont un avantage matériel équivalent à deux pions. À un pion, pardon. Mais ce qu'il y a aussi d'important, c'est d'étudier les facteurs non matériels. On voit bien ici que le problème des blancs, c'est l'absence de développement. Vous voyez que les trois pièces de l'aide d'âme n'ont pas joué un seul coup. On est au 22ème coup de la partie, aucune de ces pièces n'a joué, alors que les noirs ont installé leur tour sur les deux colonnes ouvertes. Donc, ça devient très compliqué. On voit aussi que les noirs ont un pion passé à l'aide d'âme et que ces pions menacent d'avancer. Et que vous voyez par exemple qu'il y a B5, B4 qui peut gêner un sorti du cavalier s'il va en C3, par exemple. C'est quelque chose qui devient difficile. Vous constatez enfin, en termes structurels, que le pion G4 peut être faible. Donc là, il n'est pas nécessaire d'être grand maître pour voir que les noirs ont l'avantage. Maintenant, est-ce que les noirs sont gagnants ? Sans doute que sur le plan technique, les noirs sont gagnants. mais il faut quand même travailler un peu. Et on va voir comment la partie se poursuit. Donc, Brondstein, il change en B5, fou D2. Il trouve le bon plan, c'est de bloquer les pions noirs de sorte qu'il n'avance pas sur case noire. Donc, le fou joue un rôle important. Tour D3, tour A5, tour B3. Donc, la tour défend le pion B5 qui attaque le pion B2. et ici, les blancs ne peuvent pas jouer le coup naturel fou C3 qui serait très fort avec l'idée de jouer de jouer cavalier D2. Il y a B4. Si on joue cavalier D2, eh bien, il y aurait B prend C3, K prend B3, C prend B2, cavalier D2, C3. Et ici, eh bien, vous pouvez voir que les noirs gagnent. Pourquoi ? Parce que les pions avancent. Tout simplement, si cavalier Valable joue C2, si la tour, par exemple, va en D5, on prend en D2 tout simplement et c'est fini. Donc, là, ça gagne. Et sur fou D4, eh bien, on pousse C3 et là, le pion est cloué. Le pion est cloué. Voilà, puisque la tour va capturer le cavalier. Et le pion va avancer soit en B2, en tout cas, on va capturer soit B2, soit on va pousser C2. Donc, la partie est terminée. Donc, Bernstein est obligé de rapatrier le fou en C1. Et là, on se dit que la partie est perdue. C'est vrai qu'objectivement, on ne voit pas comment les blancs peuvent s'en sortir. comme ça. Bonvinique joue F6. C'est un bon coup qui permet quand même de sortir le roi en F7. Tour A3. Alors, ce coup, c'est un coup quand même qui est un coup de, j'allais dire, de dépit. Mais les blancs n'ont pas forcément le choix. Pourquoi ? Parce que on dit normalement que dans une finale avec un déséquilibre en tout cas matérielle, lorsqu'il y a tour, lorsqu'il y a deux pièces mineures contre tour et une autre tour à côté, le camp qui a les pièces mineures n'a pas intérêt à échanger à tour. Et donc, ici, Bernstein est obligé de faire une concession qui ne devrait pas opérer. mais on peut supposer qu'après KVC3, B4, KVE2, les noirs peuvent le jouer H6. Ça devient difficile. Si on joue KVD2, on joue tour E3, tour B5, tour E2, Rf3, tour E1. Comment on défend le fou C1 ? On est obligé de rendre du matériel. Voilà. et on est dans une finale, comme les coups l'indiquent, où il y a une qualité de noir. Les noirs peuvent sans doute, enfin, les noirs ont quand même l'avantage et ça devient quand même compliqué pour les blancs de faire nul. Voilà. Même si, évidemment, la position peut encore être jouée. Et après, tour A3, donc là, Bernstein se dit je vais quand même échanger cette tour en B3 qui est bien placée. Et là, nous sommes au 27ème coup de la partie et Botvinich va jouer tour D3. Ce qui est un coup logique. Mais, en fait, ce coup est probablement la première imprécision de Botvinich dans cette partie. Il aurait dû jouer tour C8. Tour C8, c'est un coup qui est paradoxal parce que si on échange les tours ici, eh bien, la majorité à l'aide dame est dévalorisée sauf que la colonne s'ouvre et les noirs menacent de prendre le fou en C1. Si on joue fou E3, il y a tour C2 échec. D'accord ? Si on joue cavalier C3, on va jouer B4, cavalier E2, tour C2 et là, vous constatez quand même toutes les difficultés qu'ont les blancs. C'est-à-dire que le cavalier est lié à la défense du fou qui lui-même est lié à la défense du pion et alors que le roi est obligé de défendre le cavalier. Là, on va arriver à terme dans une situation de 12 ans, c'est-à-dire où les blancs vont devoir lâcher un des aspects, vont devoir lâcher quelque chose. Là, il va falloir rapatrier le roi blanc, le roi noir. le roi blanc va aller sans doute du côté de E3, F3, D3, mais le roi noir va avancer en E6, peut-être en D5, E4, en attendant, en bloquant le camp adverse et on voit ici comment une tour peut bloquer finalement deux pièces mineures. Donc ça devient difficile. Si on joue Roi E1, Roi F7, Roi D1, là, on a un exemple, c'est qu'en plus le cavalier ne peut pas jouer à cause du pion G2. Donc, une nouvelle complication. Et par exemple, si les noirs jouent G5, avec l'idée de jouer tour C4, tour G4, G3, tour C4, fou D2, tour G4, là ici, on a encore trois pions, on a trois pions de plus pour les deux pièces mineures. Là, vous avez les pions là qui vont faire la différence et la partie est finie. on peut supposer évidemment que tour C8 était meilleur. Si on joue tour A6, tour D3, tour B6, tour D1, vous voyez, là, ça ne marche pas. Si on joue fou D2, on peut jouer tour B8 pour jouer B4. Si on joue tour C6, c'était peut-être une possibilité. ou éventuellement, on peut jouer tour C8, D8, fou B4, tour B3, fou C3, B4, et les choses ne passent pas très bien. Il y a peut-être d'autres possibilités, mais en tout cas, tour C8 paraît plus fort. Après tour D3, il y a l'échange, mais là, la situation change un tout petit peu parce que les blancs vont pouvoir attaquer une faiblesse, c'est le pion D3. Le pion C4 était défendu par le pion B5 et les pions connectés étaient évidemment une force. Là, ça n'est plus le cas. Donc là, les blancs peuvent envisager d'attaquer un pion qui devient faible. Même s'il est dangereux, il est quand même faible. Et la majorité de pions à Elda, elle est moins valorisée. Fou E3, donc toujours un blocage sur les cases noires. Tour E4, Brandstein pense qu'il faut jouer Roi F7 mais de toute façon, il faut amener le Roi au centre. Mais là, je pense que Bodevini qui considère qu'il a l'avantage, je pense que Bodevini disait ça gagne en force, je joue contre un gamin de 20 ans, il n'y a pas d'expérience, je veux chercher le gain le plus direct possible. donc il va essayer, il va justement faire des manœuvres visant à faire la différence le plus possible. Roi F3, tour B4, fou C1, donc avec l'idée de jouer Kvd2 et B3, qui créerait un blocage et qui en plus gênerait la tour, qui n'aurait pas beaucoup de cases. ici, Bodevini qui joue G5, c'est un coup qui a été très critiqué, parce que radical, parce qu'aussi il dévalorise la majorité de pion à l'erroi. Alors je ne sais pas si G5 est vraiment mauvais, mais c'est sûr que Roi F7 est un coup plus sûr, qui avait des deux, Roi F6, B3, F5, voilà, en plus on peut avoir un petit peu des cases supplémentaires pour la tour, mais quand je regarde ça, je me dis quand même que la tâche noire de gagner n'est pas aussi simple. Encore une fois, G5 s'inscrit dans la logique que je décrivais il y a un instant, c'est-à-dire que Bodevini veut gagner en force G3, tour C4. Donc là, ça paraît logique, Bodevini veut infiltrer sa tour, Fou E3, H5. Là aussi, ce coup a été critiqué, a été critiqué comme étant un mauvais coup. Je ne suis pas sûr que ce soit un mauvais coup, mais les noirs jouent pour le gain. C'est sûr, c'est un coup qui a des faiblesses. Après, on ne voit pas comment les noirs peuvent continuer. Alors, s'ils jouent tour B4, on revient à Fou C1 et évidemment, on n'avance pas. Si on joue tour C2, on joue B3, Roi F7, Cavalier D2, donc ça, c'est le plan adopté par Braunstein, avec Roi G6, Roi E4. Et là, vous constatez que le pion D3 va tomber. Si on joue Roi F7, Cavalier D2, tour C2, B3, voilà. Bon. Les choses n'avancent pas. Donc, H5, coup critiqué, c'est la tentative de gagner un parti. Mais ce n'est pas forcément objectivement est-ce que les noirs sont vraiment en position d'espérer la victoire ? C'est ce qu'on peut se poser, évidemment. Ce qu'on peut s'interroger. G prend échec, évidemment, sinon il y a G4 qui suit. Roi F2, tour C2, qui a eu D2, tour B2. Là, c'était la ligne qui a calculé Boudvinnik et il est convaincu que ça gagne parce que là, il a donné un pion, il a récupéré le pion B2. Il dit, j'ai le pion B5 qui avance, j'ai le pion B3 qui est là, je ne peux pas perdre et même, je vais gagner. Et c'est ça qui est incroyable. Fou F4. Là, ici, ce coup, il est très important. Ce coup-là est très important parce que le fou occupe une place extrêmement stable qui permet de tenir toute la position, à savoir le cavalier D2 et le pion G3. Du coup, il y a une pièce qui va avoir son rôle libéré, c'est le roi. Puisque le roi a été affecté notamment à la défense du cavalier D2, et bien, comme c'est le fou qui assure, le roi va pouvoir agir, va pouvoir aller ailleurs par exemple, aller ici, attaquer le pion D3 qui devient très faible. et en plus, les noirs n'ont pas tellement d'espace avec leur tour. Vous voyez, la tour, elle est coincée, elle peut aller sur la colonne C, elle peut aller sur la colonne A, mais elle n'a pas énormément d'espace. tour A2, roi E3, tour A3, roi D4, roi F7. Ce coup a été critiqué, voilà, bon, pourquoi ? Parce qu'on dit que H6 était plus fort, le pion est soutenu par le fou, encore une fois, et les lignes donnent l'avantage. Alors, je ne vais pas m'embarquer sur des suites prétendues, mais, bon, les commentateurs disent que H6 était meilleur. Bon, certainement, mais je ne suis pas si convaincu que ça qu'il y ait une différence. Il reste à voir, évidemment, ce qui serait passé si on joue tour A6, roi prend, tour C6, cavalier E4, voilà, bon, éventuellement, roi G6, roi K et C3, tour C5, tour E3, tour E5, bon, là, je ne vois pas comment la partie peut être autre chose que nulle. Donc là, sur le fou D4, on peut jouer tour H5, par exemple, la tour défend le pion B, le pion H ne peut pas avancer, je vous avoue que je suis assez sceptique, voilà, Gronstein joue roi E4, B4, roi D4, et là, la partie est ajournée, il est au 41e coup noir, et c'est un coup sous l'enveloppe. Et là, j'en profite pour revenir, évidemment, sur ce moment de la partie qui n'existe plus dans les compétitions actuelles, puisqu'on a supprimé les ajournements, mais qui existe encore, par exemple, dans les compétitions au go, notamment dans les tournois japonais, c'est que la partie est interrompue, elle est reprise au lendemain, et là, votre vignique doit jouer un coup secret, on appelle le coup sous-enveloppe, puisqu'il est mis dans une enveloppe et qu'il connaît, et qu'il est seul à conner. Le coup sous-enveloppe, c'est un coup qui est important, évidemment, parce que là, vous avez d'un côté un joueur qui sait ce qu'il a joué, et de l'autre côté, celui qui ne sait pas. Celui qui sait ce qu'il a joué, évidemment, va être orienté par son analyse, il va pouvoir travailler, mais celui qui ne le connaît pas, évidemment, va devoir examiner toutes les possibilités. Et là, ça quand même, évidemment, tour à 5 était un coup prévisible, mais le coup sous-enveloppe a les qualités de ses défauts. C'est-à-dire que si le coup sous-enveloppe est bon, est un bon coup, celui qui l'a joué, évidemment, va pouvoir travailler chez lui, trouver chez lui la meilleure suite. Donc, s'il a l'avantage, il peut trouver la suite qui lui permet d'accroître l'avantage. Mais s'il est mauvais, eh bien, ça va favoriser l'autre, parce que l'autre, justement, va analyser aussi les mauvais coups, et il va pouvoir trouver la bonne suite qui réfutait son coup. Donc, là, le coup sous-enveloppe, effectivement, s'il est très bon, ça a un effet qui peut être dévastateur, s'il est mauvais, ça peut être le contraire. Et là, en l'occurrence, Boatvinic joue tour à 5, et c'est un coup qui est mauvais. Pourquoi ? Parce qu'en fait, les blancs vont prendre l'avantage, et Brandstein, évidemment, a vu comment il pouvait prendre l'avantage. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que Boatvinic, il joue pour le gain depuis plus de 20 coups, et il ne peut pas se résoudre à l'idée qu'en fait, il ne peut plus gagner. Là, il fallait jouer tour C3. Tour C3, fou 3, tour C8, si on prend en D3, tour C3, roi D4, tour C8, et en fait, ici, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que la tour empêche le roi 2 d'aller chercher le pion B, donc ça veut dire que le cavalier est obligé de rester en défense, et du coup, évidemment, on ne peut plus contribuer à l'attaque. Si on joue H6, roi G6, Kb3, on joue tour C3, Kd2, tour C8, vous voyez ici que les blancs ne peuvent pas progresser. donc, on a ce problème-là. Et Botvinnik, ici, joue pour le gain, mais d'une manière assez étonnante, eh bien, la partie va se renverser. H6, joué par Wernstein, tour B5, il veut pousser le pion, roi C4, tour B6, roi C5. Alors là, dans les analyses, on dit, d'abord que roi prend B3 est mauvais, parce qu'il y a B3, roi C3, roi B2, roi C2, roi G6, voilà, bon, en fait, là, les noirs vont arriver à faire nul, sur roi B1, tour B5, Kc4, tour B7, sur Kb2, tour B4, roi C1, tour F4, G prend F4, G3, par contre là, c'est une victoire des noirs. Et si on joue, fou D2, tour B3, fou F4, tour B4, là, on répète les coups. Alors, évidemment, sur tour B6, si on joue K3, on peut jouer roi H7, H7, tour P3, roi P2, tour D7, ça fait nul, on ne voit pas comment les blancs peuvent gagner ça. Alors après, dans les analyses, on disait, bah oui, mais en fait, Bodvini qui a tendu un piège, c'était Kv3, tour C6 échec, roi prend B4, tour C2, Kvd2, roi G6, Kv4, tour F2. Avec l'idée, c'est de jouer tour F4, G prend F4, G3, Kv3, mais là, il y a surcharge, il y a surcharge, il y a D2, roi C3, D1, Kv1, et G2. C'est ça l'idée. Sauf que les blancs, on joue roi C3, et si, il y a tour P4, G prend F4, G3, Kv3, il n'y a plus surcharge, roi P6, roi P3, roi H5, roi E4, roi H4, roi F3, roi G3, Kv2, roi H2, F5, roi H3, Kv3, roi H4, roi G2, roi H5, roi prend G3, et là, les blancs gagnent. Donc, le contre-jeu, imaginé, ne marche pas, à cause de roi C3. Et c'était peut-être, d'ailleurs, ce qu'il fallait jouer. Parce que là, Brunstein joue quand même roi C5, c'est un coup qui parait très fort. On va voir pourquoi roi C5. C'est un coup qui est très fort, mais peut-être que objectivement, ça ne gagne pas. Tour B7, Kv3, roi G6, roi C4. Là, ici, le pion D3 va tomber, et il n'y a pas vraiment de moyen de défendre. Sur le tour D7, il y a roi prend B4, et D2, ce n'est pas possible. Tour B6, Kv5, roi H7, roi B3, donc maintenant, c'est le roi qui bloque. Le roi est un très bon bloqueur. Là, on ne peut pas jouer tour D6. Donc, la boîte vignique doit donner un pion. D2, il faut prendre le tour D6. Il faut F4, tour D1, Kv4. Alors, pourquoi ne pas capturer ? Parce qu'il y a toujours le même motif. Roi prend B4, tour D4, on échange, G3, et encore une fois, les noirs gagnent, parce que le cavalier et le roi ne peuvent pas revenir. Donc, cavalier E4, roi G6. Alors bon, peut-être qu'on pouvait jouer F5. Kv2, tour D1 échec, roi C2, tour A1, roi B2, tour A3, Kf4, G4. Et là, effectivement, ça semble vraiment décisif. Voilà, les blancs, d'abord, ont supprimé les avantages en nombre de pions, le pion B4 va tomber, on ne voit pas comment les noirs peuvent s'en sortir. Tour C3, K3, tour D3, cavalier C2, tour D8. Si on joue B3, on joue cavalier E1, tour D1, cavalier F3, et puis le pion B3 va tomber, puisqu'on a joué cavalier D2. Tour D8, Kf3 B4, roi F5, Kc6, tour D7, roi C3. Donc on est au 60ème coup de la partie, et là, votre unique joue roi E4. Donc il décide de maintenir son roi au centre le plus possible, qui répond évidemment à des principes au final, il faut centraliser les pièces, et puis comme ça, on empêche aussi le roi blanc d'avancer, ce qui veut dire que la tour peut jouer un rôle défensif sur la 7ème rangée, sauf que ce n'est pas le bon plan. Il fallait jouer roi G6, et en fait, là, il n'y a pas énormément, on ne voit pas comment les blancs peuvent avancer, parce qu'il faut qu'ils passent par la colonne D, mais les noirs arrivent à s'en sortir. Par exemple, si on joue roi C4, roi H7, cavalier D4, roi G6, roi D3, tour E7, fou E3, tour A7, roi E4, 3A4, roi F3. Alors là, les blancs ont fait des progrès, mais comment peuvent-ils continuer ? C'est assez curieux de voir que la progression n'est pas simple, parce que là, les blancs doivent arriver à pousser le pion H, et pour le moment, ils ne sont pas en mesure de le faire. Donc ça devient quand même une problématique. Roi C4, roi F5, cavalier D4, échec, et là, ici, notre vénigre va jouer roi E4, c'est le coup qui perd tout de suite. Là, il fallait jouer roi G6, il fallait en fait que le roi reste au contact du pion H, et là, j'ai fait tourner l'ordinateur, et l'ordinateur, il dit, voilà, la fonction d'évaluation est à plus 2, mais il ne trouve pas mieux. En fait, le plus 2 correspond à l'avantage matériel des blancs, mais il ne trouve aucune suite qui permette d'avancer. Là, j'ai fait tourner, alors les blancs arrivent ici ou là à replacer le cavalier, mais en fait, je vous laisse chercher par vous-même, mais les noirs, notamment avec la tour qui va sur la colonne D, qui va sur la colonne A, etc., qui va faire des échecs, en fait, jamais les blancs ne semblent en mesure d'arriver à jouer un coup comme cavalier F8 échec, par exemple, qui permettrait de chasser le roi de la case H7 et de permettre la poussée du pion. Après roi G6, en fait, la partie était probablement nulle, même si elle n'était pas facile à assurer, quand même défendre, mais après roi E4, Brandstein va jouer cavalier E6, roi F5 et cavalier F8, et là, c'est fini. En fait, cavalier F8 coupe la case G6 au roi et donc le pion H peut avancer et comme suite, il peut y avoir tour D8, fou D6, voilà, sur tour 3, il y a H7 et sur roi G4, et bien, on pousse H7. Et donc, après cavalier F8, Botvinik a abandonné. Ce qu'il y a aussi d'amusant dans cette partie, c'est l'arrivée d'autres que relève Brandstein, c'est-à-dire qu'après ce coup, il était parti prendre une tasse de thé et puis il revient à sa table, il voit que la table, en fait, a été débarrassée. Il va voir l'arbitre et puis il dit, en fait, Botvinik a abandonné et qu'il fallait préparer la table pour reprendre une autre partie qui avait été ajournée. Donc, et Botvinik, contrairement, j'allais dire, à l'usage, maintenant, vous savez qu'il a abandonné, il est parti sans, en l'absence de son adversaire. Et voilà. Donc, pour cette victoire de Brandstein, dans ce championnat du RSS qui était largement dominé par Botvinik et Botvinik, on va finir en fin de tableau, mais il a quand même battu des grands maîtres qui étaient importants à l'époque, outre Botvinik, il y avait quand même Alexander Toulouch parmi ces joueurs qui ont été battus. Alors, qu'est-ce qu'il faut retenir de la position ? Évidemment, c'est la finale et c'est la notion de blocage, évidemment, sur les cases noires et c'est le combat entre les pièces mineures et la tour. Et en fait, ce qui a sans doute manqué à Botvinik, c'est l'espace pour sa tour. Sinon, je pense que si l'échiquier avait été un petit peu plus large, les noires auraient pu gagner. Voilà donc pour ces vidéos que j'espère pour vous agréables et que vous avez apprécié. Et je vous retrouverai plus tard pour l'analyse d'une autre partie. Merci. pour l'analyse. Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada